Beaucoup d'investisseurs en immobilier s'intéressent aux immeubles de rapport. S'ils présentent de nombreux avantages, il y a aussi quelques inconvénients à connaître avant de se lancer pour éviter les problèmes. Je t'explique tous les inconvénients et tous les avantages des immeubles de rapport dans cette vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me mettre un like, ainsi qu'un petit commentaire pour me dire quel est le type d'investissement en immobilier que tu préfères. A tout de suite ! Les immeubles de rapport sont vraiment très recherchés par les investisseurs en immobilier. J'en ai moi-même acheté plusieurs et c'est vraiment le type de bien qui m'a permis de quitter mon emploi et d'accéder à l'indépendance financière. C'est la raison pour laquelle c'est le type de bien privilégié par les gros investisseurs. Ils présentent de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils sont faciles à négocier. Parce qu'en fait, la première raison pour appuyer la négociation, c'est que déjà, on va acheter beaucoup de mètres carrés, on va acheter en gros. Donc forcément, la valeur du mètre carré va baisser sur le prix de vente, ça va se répercuter. On a également un autre élément de négociation, c'est que dans les immeubles de rapport, il y a toujours des travaux à prévoir. Il y a toujours des choses à faire. Donc on peut négocier facilement dès qu'il y a des travaux et faire baisser les prix de façon beaucoup plus facile que sur un autre type de bien. Il y a souvent encore du potentiel à exploiter, ça peut être un sous-sol que tu vas pouvoir aménager en box, ça peut être des combles que tu peux transformer en appartements ou des grands appartements à rediviser. Donc on peut exploiter du potentiel et multiplier encore plus les loyers. Il y a déjà dans l'immeuble de rapport, dès l'achat, une multiplication des loyers et donc une dispersion du risque entre plusieurs locataires. C'est-à-dire que si un jour tu as un problème dans un logement, que tu as de la vacation, que tu as un gros sinistre, où il y a des assurances qui doivent intervenir, que ça prend du temps, que tu ne peux pas relouer, que tu as un problème avec un locataire qui est en impayé, c'est très rare quand on est formé, quand on a les bonnes connaissances, mais ça peut arriver. Bref, tu sais que sur tous les autres loyers que tu vas rentrer, ça va couvrir largement ton crédit. Donc on disperse le risque en multipliant ces loyers. Et c'est également une des raisons pour laquelle ce type de bien est vraiment apprécié des banquiers parce qu'ils ont compris aussi qu'il y avait beaucoup moins de risques que tu ne payes pas ton crédit. Ils sont rentables car on achète peu de terrain par rapport à la surface qu'on va exploiter en location. On n'a pas de copropriété. Tu es seul maître à bord quand tu achètes un immeuble. Tu ne rendes compte à personne. C'est toi qui décides de quand tu vas faire les travaux et de quels travaux tu vas réaliser dans ton immeuble. Et enfin, tu vas gagner énormément de temps sur la gestion locative parce que tu auras plusieurs biens au même endroit. Donc autant sur le montage du dossier initial, si c'est un premier bien que tu achètes, que tu te lances tout de suite sur l'immeuble de rapport, il va falloir travailler un peu plus parce que tu n'as pas l'expérience. Mais une fois que ça sera lancé, tu vas gagner énormément de temps et cela pendant des années. En termes d'inconvénients maintenant, parce qu'il y a toujours quand même quelques petits inconvénients à prendre en compte avant de se décider. Le premier inconvénient, ça va être si tu as un sinistre dans ton immeuble et que ça impacte plusieurs logements. Ça va être plus compliqué à gérer parce qu'il faut que les locataires soient là ou s'il n'y a plus de locataires, tu ne vas pas pouvoir relouer tout de suite. Donc, ça peut impacter plusieurs logements et dans ces cas-là, te mettre en difficulté. Mais j'ai envie de dire, si tu as un appartement indépendant qui est sinistré, que tu ne peux pas louer parce qu'il y a un sinistre, tu auras zéro loyer, que là, tu vas encore percevoir les autres loyers. Et puis, si c'est déjà loué, ça va être l'assurance du locataire qui pourra prendre en charge aussi certaines réparations. Donc, encore une fois, en termes de risque, ce n'est pas plus risqué que d'acheter un seul logement. Tu peux avoir à gérer un problème d'entente entre deux locataires. Il m'est arrivé une fois d'avoir deux jeunes filles en location, un appartement et celui d'au-dessus, donc elles habitaient très proche l'une de l'autre et elles ne pouvaient pas se saquer. Et elles m'ont sollicité à plusieurs reprises pour se plaindre de l'une, de l'autre. Et en fait, au début, j'ai essayé de temporiser, j'ai essayé d'arranger les choses, d'arrondir les angles. Et au bout d'un moment, en fait, la communication n'était plus possible. Je les ai menacées toutes les deux de résilier leur contrat de location et de les dégager. Et d'un coup, tout est rentré dans l'ordre et elles ont trouvé une solution. Elles ne sont pas devenues les meilleures amies du monde, mais en tout cas, elles ne m'ont plus embêtée et elles ont pu habiter toutes les deux dans le même immeuble sans se causer de tort. Donc, ça, ça peut être un peu pénible à gérer. Par contre, il y a autre chose qui arrive souvent dans les immeubles de rapport. Ça va être un problème de nuisance généré par un locataire au reste de l'immeuble. Donc, ça, c'est pénible parce qu'en fait, un mauvais locataire peut te vider tout ton immeuble. Et c'est vraiment le risque majeur de l'immeuble de rapport. Tu as placé tout ton argent au même endroit. Donc, si à cet endroit-là, il y a un gros souci, tu peux avoir vraiment des vacances locatives, des choses comme ça qui font que tu n'arrives plus à rembourser ton crédit à cause d'un seul locataire qui embête le monde, qui fait du bruit ou qui ne respecte pas les espaces communs ou qui est méchant avec les autres locataires, qui est impoli, qui est menaçant. Là, tu peux avoir ce type de problème. C'est vraiment le problème majeur de l'immeuble de rapport, mais on a des solutions pour se prémunir de ça. La première solution, ça va être d'opter dans la mesure du possible sur des immeubles où tu vas avoir une mixité de logements, un peu de studio, un peu de T2, un peu de T3. Dans ces cas-là, tu peux aussi mixer les profils. Si tu fais un immeuble entier où tu n'as que de l'étudiant, attends-toi à avoir des dégradations, attends-toi à avoir des nuisances sonores parce qu'ils vont faire la fête ensemble le week-end. Donc, voilà. Si tu veux te prémunir de ça, il faut varier les profils et donc varier le type de logement. J'ai des immeubles où il y a un seul type de logement et ça se passe très bien. Mais ça donne une sécurité supplémentaire. Il faut également bien choisir tes profils locataires. Il ne faut pas louer un n'importe qui. J'ai un immeuble où j'ai six logements T2. Je mixe en fait les profils. Et du coup, je n'ai jamais de problème. Et c'est un immeuble qui tourne très bien. Tous les logements sont toujours loués. Les locataires restent longtemps. Pourtant, c'est des petites surfaces. Donc, c'est aussi faisable. Mais si tu veux une sécurité supplémentaire, mixer les logements, ça peut être pas mal. En plus, quand on mixe les logements, il n'est pas rare que quand on a un départ d'un locataire, il y en a un autre qui veut un logement plus grand et du coup, il va migrer à l'étage d'au-dessus et ça t'évite d'avoir de la vacance locative et de fidéliser tes locataires. Finalement, c'est beaucoup plus confortable de louer à quelqu'un qu'on connaît avec qui on n'a jamais eu de soucis. Comme ça, ça nous sécurise également. Ensuite, tu peux, dans le cadre des immeubles, responsabiliser tes locataires. Il ne faut pas hésiter à leur dire « Mais ici, c'est chez vous. Moi, je n'habite pas là. » Donc, c'est à vous de respecter. C'est à vous de faire respecter l'ordre. C'est à vous d'entretenir, de veiller à ce que ce soit propre, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déchets dans les espaces communs. Et souvent, dans les immeubles, alors à part dans les très, très gros immeubles où c'est plus compliqué, mais quand on a 5, 6, 7, 8 logements, il y en a toujours un ou deux qui vont se sentir un peu responsables et qui vont vouloir prendre la mission de faire régner l'ordre dans l'endroit où ils habitent. Donc, il ne faut pas hésiter à les responsabiliser. En plus, ils aiment bien. Ça leur donne de l'importance. Les gens aiment bien avoir des bonnes relations aussi avec leurs propriétaires. Dans la majorité des cas, quand c'est des bons profils. Donc, il ne faut pas hésiter. On les responsabilise. C'est eux qui habitent là. Et enfin, la meilleure des assurances, ce sera de prendre toutes les garanties autour de ton loyer et de ton locataire. Donc, les garanties de loyer impayés et dégradation, c'est vraiment la façon de pouvoir dormir tranquille. En conclusion, l'immeuble de rapport, c'est un bien ultra rentable. Ça génère tout de suite un gros cash flow et c'est la raison pour laquelle les investisseurs en immobilier privilégient ce type de bien. Si tu veux être rentier, si tu veux quitter ton job et remplacer ton salaire, c'est vraiment le type de bien à privilégier. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada